Bonjour à tous. Jusqu'à présent, vous avez appris à utiliser les menus, fichiers, éditions et affichage de la barre du menu. Commençons par une révision du cours précédent. Que sont les caractères non imprimables? Les caractères non imprimables sont des symboles spéciaux. Ces symboles indiquent les caractères qui ne peuvent pas être imprimés. Lorsque vous utilisez la barre d'espacement et la touche entrée, ces actions ne peuvent pas être imprimées, mais elles sont représentées par les caractères non imprimables. Si vous cliquez sur les caractères non imprimables, ce symbole apparaît et c'est pourquoi on les appelle les caractères non imprimables. Quelle est la différence entre défaire et refaire? La fonction défaire est utilisée pour corriger des erreurs dans le document. Avec défaire, on peut annuler les modifications dernières, tandis que refaire vous permet de remener les modifications que vous aviez faites auparavant. Les deux sont utiles pour corriger les documents. Comment supprimer la barre d'état? Pour supprimer la barre d'état, vous devez d'abord cliquer sur le menu Affichage, puis sur l'option de barre d'état. Cela supprimera la barre d'état. Pourquoi utiliser la fonction Rechercher et remplacer? En utilisant Rechercher, vous pouvez chercher un mot dans le document, puis en utilisant Remplacer, vous pouvez remplacer ce mot par un autre. Maintenant, allumez l'ordinateur et ouvrez le fichier de Writer en utilisant la méthode que vous avez déjà apprise. Si vous rencontrez encore des difficultés, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Dans cette vidéo, on va apprendre comment ouvrir le document de texte ou Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de démarrage situé dans le coin inférieur rouge de votre écran de bureau. Cliquez sur le même bouton d'une boîte apparaîtra dans laquelle vous allez cliquer sur « Tous les programmes ». Puis, vous allez cliquer sur « OpenOffice » qui vous permettra de voir les différents composants de « OpenOffice » dans lesquels vous devez cliquer sur « OpenOffice Writer » et votre document sera ouvert. C'est comme ça que vous devez cliquer sur « OpenOffice Writer ». C'est comme ça que vous pouvez ouvrir le fichier de Writer. Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser le menu « Insertion ». Vous apprendrez « Qu'est-ce que le sort manuel ? » Pourquoi utiliser l'option « Champs » ? Que sont les caractères spéciaux ? Pourquoi utiliser les hyperliens ? Que sont l'entête et le pied de page ? Comment insérer des images dans une page de Writer ? Enfin, vous apprendrez également à utiliser la barre d'utiles de dessin. Tapez maintenant le paragraphe qui s'affiche à l'écran. Commençons maintenant à apprendre toutes ces options de Writer. Pourquoi utiliser le menu « Insertion » ? Le menu « Insertion » est utilisé pour insérer ou ajouter quelque chose à la page de Writer, comme le date, l'heure, l'entête, le pied de page, des images. Il existe également d'autres options que vous apprendrez à utiliser. Qu'est-ce que le sort manuel et pourquoi l'utiliser ? En utilisant « Sort manuel », on peut laisser des espaces entre les pages, les lignes et les colonnes. « Sort » indique qu'on peut déplacer la page, la ligne ou la colonne à un nouvel endroit à partir de son emplacement d'origine. Regardons la vidéo et apprenons comment utiliser « Sort manuel ». Apprenons comment utiliser l'option « Sort manuel » dans un document de texte. Pour faire le sort entre les pages, les lignes ou les colonnes, amenez le curseur sur le menu « Insertion ». Ensuite, cliquez sur le sous-menu « Sort manuel ». Une boîte des options d'insérer en sorte apparaîtra. Il y a trois options. Il y a trois options. « Renvois à la ligne », « Sort de colonne », « Sort de page » dans cette boîte. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle option selon votre besoin. Notez que l'option « Sort de page » est sélectionnée par défaut. Maintenant, cliquez sur le bouton « Croix rouge » pour farmer la boîte. Ici, nous n'avons pas encore appliqué deux sortes. Alors, il n'y a pas de sorte de page, sorte de ligne ou sorte de colonne dans ce document. Une fois encore, cliquez sur le menu « Insertion ». Puis, cliquez sur le sous-menu « Sort manuel ». Ensuite, cliquez sur l'option « Renvois à la ligne ». Appuyez sur le bouton « OK ». Voilà, une phrase est sautée à la ligne suivante que montrerai en vidéo. Vous pouvez voir qu'il y a seulement une page dans le document. C'est affiché sur la barre d'état. Maintenant, pour diviser ce texte en deux pages ou amener le texte particulier à une autre page, cliquez à nouveau sur « Insertion ». Puis, cliquez sur l'option « Sort manuel ». Et sélectionnez l'option « Sort de page ». Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, une partie du texte se trouve à la prochaine page. Maintenant, il y a deux pages, comme vous pouvez voir les numéros de pages sur la barre d'état. Vous pouvez arriver à la page précédente en utilisant la barre de défilement vers le haut. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer une sorte de page, deux lignes ou deux colonnes dans « Writer ». Comment et pourquoi utiliser l'option « Champs ». L'option « Champs » est utilisée pour insérer sur la page de « Writer » des éléments comme la date, l'heure, le numéro de page, le nombre de page, le sujet, le nom de l'auteur, etc. Regardons maintenant la vidéo et apprenons comment insérer la date, l'heure et le numéro de page. Apprenons comment insérer les options de champs dans « Writer ». Tout d'abord, placez le curseur dans le texte où vous voulez les insérer. Puis, cliquez sur le menu « Insertion ». Ensuite, amenez le pointeur sur l'option « Champs » et une autre boîte s'affichera. D'ici, vous pouvez insérer la date, l'heure, le numéro de page, le nombre de pages, sujet, titre, auteur, etc. Si vous voulez insérer la date, cliquez sur l'option « Date » et la date actuelle sera insérée dans la page que vous montrez en vidéo. Ensuite, cliquez en nouveau sur le menu « Insertion ». Puis, placez le curseur sur l'option « Champs » et cliquez sur « Or » pour afficher l'heure actuelle dans la page. Ensuite, cliquez sur « Insertion ». Ensuite, cliquez sur « Insertion » et placez le curseur sur « Champs » et cliquez sur « Numéro de page ». Le numéro de la page sera inséré. Ensuite, cliquez sur « Numéro de page » en utilisant la même méthode. Le nombre de pages sera inséré. Le nombre total de pages sera inséré. Ensuite, cliquez à nouveau sur « Insertion » et sélectionnez l'option « Hauteur » du sous-menu « Champs ». On ne voit aucun nom ici parce que aucun nom d'administrateur a été mentionné pendant l'installation de « Writer ». Puis, cliquez à nouveau sur le menu « Affichage » et cliquez à l'option « Nom de champs » qui affichera l'information liée au nom de champ. Puis, cliquez sur « Affichage » et cliquez à nouveau sur l'option « Nom de champs ». Vous verrez que l'information concernée est supprimée. Alors, c'est comme ça que nous pouvons insérer les options de champs dans « Writer ». Si, lors de l'insertion de la page et de l'heure, on trouve que la date et l'heure apparaissent fixes, il faut alors aller dans le menu « Affichage » et cliquez sur l'option « Nom de champs ». Alors, pourquoi utiliser un hyperlien ? En utilisant un hyperlien, vous pouvez afficher les adresses de plusieurs fichiers sur une même page et y accéder en cliquant simplement sur les liens. Pour ouvrir un fichier à l'aide de ce lien, vous devez maintenir la touche « Contrôle » enfoncée, puis appuyer sur le bouton rouge de la souris ou du pavé tactile pendant quelques secondes. Si vous avez des difficultés à comprendre, regardez la vidéo et apprenez. Apprenons comment créer les liens hyperliennes dans un document de texte. Dans ce document, nous voulons créer un lien de fichier déjà enregistré dans l'ordinateur et l'ouvrir en cliquant sur ce lien. Pour le faire, tout d'abord, cliquez sur le menu « Insertion ». Puis, cliquez sur le sous-menu « Hyperliens ». Une boîte d'hyperliens apparaitra avec les différentes options. Vous pouvez créer les liens d'internet, de mails et nouvelles, de documents et de nouveaux documents. Maintenant, cliquez sur l'option « Documents ». Puis, parcourez le fichier dans la boîte « Chemin » dont vous voulez créer le lien. Cliquez sur l'icône de parcourir. Une autre boîte apparaitra, d'où vous pouvez sélectionner le chemin ou l'emplacement où votre fichier était enregistré. Il démontra les différents emplacements. Nous cliquons sur « Bureau » comme le fichier dont nous voulons créer le lien se trouve sur « Bureau ». Ensuite, sélectionnez le fichier en y cliquant pour une fois. Nous avons sélectionné « Démonstration ». Puis, cliquez sur « Ouvrir ». Vous pouvez voir que le nom et le chemin du fichier s'affichent dans la boîte des chemins. Puis, cliquez sur « Appliquer ». Vous pouvez voir que le lien du même fichier est créé dans le document. Puis, cliquez sur le bouton « Fermer ». Maintenant, si vous voulez ouvrir ce lien, il faut appuyer sur la touche « Contrôle » et cliquez-y avec le bouton « Roche » de votre souris ou pavé tactile. Sans appuyer sur la touche « Contrôle », vous ne pouvez pas ouvrir le lien. Alors, après avoir y cliqué, le fichier concerné s'ouvrira. S'il ne s'ouvre pas immédiatement, son icône se trouve sur la barre des tâches qui met continuellement en évidence, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, cliquez sur la même icône PDF pour l'ouvrir. Voilà, le fichier est ouvert. Alors, c'est comme ça, nous pouvons créer les hyperliens dans Writer. Qu'est-ce qu'un entête et comment l'utiliser? L'entête est insérée dans la partie supérieure de la page. Tout ce qu'on tape en utilisant l'option « Entête » apparaît en note de la page. L'entête est utilisée pour donner un titre à la page. Si on comprend l'entête à l'aide d'un exemple, l'entête est comme le nom d'un livre ou d'une leçon. Regardons maintenant la vidéo et apprenons comment mettre un entête dans un document. Apprenons comment insérer l'entête dans chaque page de Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Insertion ». Ensuite, placez le curseur sur l'option « Entête ». Une boîte apparaîtra avec trois options comme « Tout », « Standard » et « HTML ». Cliquez sur « Standard ». Une boîte de saisie apparaîtra en note de la page. Ici, vous pouvez taper le titre, la date et n'importe quelle information que vous voulez afficher en note de chaque page. Nous avons tapé « Computer Shikisha ». Maintenant, nous avons inséré la date. Alors, la date est aussi mentionnée dans la page, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons l'insérer en tête dans un document de texte. Qu'est-ce qu'un pied de page et comment l'utiliser ? Le pied de page est inséré au bas de la page. Vous pouvez utiliser le pied de page pour écrire des numéros de pages ou ajouter des résumés. Regardons la vidéo et apprenons à utiliser les pieds de pages. Apprenons comment insérer le pied de page dans Writer. Dans cette vidéo, nous allons insérer l'heure, le nombre de pages et le numéro de pages. Alors, pour le faire, tout d'abord, cliquez sur le menu « Insertion ». Puis, amenez le curseur sur l'option « Pied de page ». Une petite boîte apparaîtra, d'où vous devez cliquer sur l'option « Standard ». Voilà, une boîte de saisie apparaîtra. Alors, pour insérer l'heure dans cette boîte, cliquez sur le menu « Insertion ». Puis, placez le pointeur sur le sous-menu « Champs » et cliquez sur l'option « Heure ». L'heure actuelle sera affichée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, cliquez à nouveau sur « Insertion » et cliquez sur l'option « Nombre de pages » du sous-menu « Champs ». Le nombre de pages sera affiché. Puis, cliquez sur l'option « Numéro de pages » dans la même manière et le numéro de pages s'affichera. Maintenant, vous pouvez voir que l'information que nous avons mentionnée s'affiche dans chaque page au pied de page. Si vous voyez le page 1, il y a aussi le même pied de page. Alors, c'est appliqué à toutes les pages de writer. Dans ce document, nous avons les deux, l'entête et le pied de page, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer le pied de page dans un document de texte. Alors, comment et pourquoi insérer les images dans un document de writer? Si vous voulez insérer une image dans une page de writer, vous pouvez utiliser l'option « Images » dans le menu « Insertion ». Cette vidéo vous montre comment insérer une image. Apprenons comment insérer les images dans un writer. Nous voulons insérer une image dans cette page. Pour le faire, cliquez sur le menu « Insertion ». Une boîte apparaîtra. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu « Images ». Puis, cliquez sur l'option « À partir d'un fichier ». Une autre boîte apparaîtra. Puis, vous pouvez sélectionner l'emplacement d'où vous voulez importer l'image dans le document. Ensuite, cliquez sur « Images ». Puis, cliquez sur le dossier « Échantillon d'images ». Ensuite, cliquez une fois sur n'importe quelle image que vous voulez insérer. Vous verrez que le nom d'image s'apparaît sur la rubrique « Nom du fichier ». Puis, cliquez sur le bouton « Ouvrir ». Voilà, l'image que nous avons sélectionnée est insérée dans nos pages. Maintenant, vous pouvez modifier cette image. Vous pouvez réduire sa taille comme montrer en vidéo. Vous pouvez aussi le déplacer, le recadrer, augmenter sa taille, etc. Voilà, c'est comme ça nous pouvons insérer une image dans un document de texte. Voyons maintenant ce qu'est la barre d'outils de dessin. On peut dessiner à l'aide d'outils de dessin comme le cercle, le rectangle, l'étoile qui se trouvent dans la barre d'outils de dessin. Regardons maintenant la vidéo et apprenons à dessiner à l'aide de la barre d'outils de dessin. Regardons cette vidéo pour apprendre comment utiliser la barre de dessin dans Writer. Tout d'abord, placez le curseur dans la page où vous voulez dessiner n'importe quelle forme ou utiliser les différentes options de barre de dessin. Vous pouvez voir que la barre de dessin a différentes formes à dessiner comme ellipse, rectangle, etc. Cliquez sur la forme rectangle pour la dessiner dans la page, puis placez le curseur sur la page et faites-le glisser pour former un rectangle. Vous pouvez voir le rectangle avec un contour. Vous verrez que une barre de propriétés s'affiche au-dessus de la barre d'outils standard. Ici, vous pouvez modifier la forme que vous avez dessinée. Cliquez sur la barre déroulante de style de ligne et sélectionnez le style-variable, comme montré en vidéo. Le style de contour se change. Ensuite, vous pouvez modifier l'épaisseur de la ligne dans la boîte Largeur de ligne. Vous pouvez garder la largeur de ligne selon votre choix. Ensuite, changez la couleur de ligne. Cliquez sur la barre déroulante de couleur de ligne et sélectionnez la couleur orange parmi les différentes couleurs que vous montrez en vidéo. Voilà, la couleur de contour est changée. Ensuite, changez le style et la couleur de remplissage. Cliquez sur la barre déroulante de style de remplissage et sélectionnez l'option couleur. Vous avez quatre options de choisissez. Puis, sélectionnez la couleur de remplissage comme rose parmi les différentes couleurs. Alors, vous pouvez modifier votre dessin en utilisant cette barre de propriété. Si vous voyez à côté droit du document, une autre boîte de propriété du même dessin s'affiche, à partir duquel vous pouvez également modifier les paramètres de votre dessin. Maintenant, changez le style de remplissage comme dégradé. Puis, sélectionnez la couleur selon votre choix. Voilà, le style de remplissage est changé en dégradé comme montré en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la barre de dessin dans Writer. Maintenant, le cours est terminé. Enregistrez votre fichier à n'importe quel emplacement sur votre ordinateur et déteignez correctement votre ordinateur. Aujourd'hui, vous avez appris ce qu'est le sort manuel, comment et pourquoi utiliser l'option champ, que sont les caractères spéciaux, pourquoi utiliser un hyperlien, que sont l'entête et le pied de page, et enfin, comment insérer une image et utiliser de la barre d'outils du dessin. Bonne journée et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada